On a fait une grosse préparation pour attaquer les championnats, on était prêts et mi-mars, confinement donc arrêt total, tout s'est mis à l'arrêt bien évidemment, toutes les activités, notre activité. On a eu la chance d'avoir une grosse énergie au niveau des pilotes et motivation pour continuer les entraînements en intérieur chez eux et dès qu'on a été déconfiné, on a repris les entraînements donc on a déjà fait une grosse préparation hivernale qui notamment pour les structures, pour les teams, pour les pilotes, coûte très très cher puisque c'est les premiers gros investissements de la saison et on a refait pareil dès qu'on était déconfiné en vue notamment de cette épreuve de majeste qui a été mise début août. Cette année donc en repartant avec un gros team et des gros pilotes, Maxime Desprez, champion de France élite en titre, Xavier Bogue qui participe à quelques épreuves et des courses à la carte et qui est responsable sortif du team, Thomas Ramet, multiple champion de France de Supercross et d'Angleterre. C'est vrai que c'est une année un peu délicate après elle est propre à tout le monde cette année donc malheureusement on fait avec les événements actuels, on est déjà très content de repartir sur un calendrier élite avec quelques épreuves dont notamment Majesq et voilà les pilotes se préparent, on gère au mieux et on espère aller vers des jours meilleurs. Retour chez Yamaha donc bien content, c'était une marque avec laquelle j'avais roulé beaucoup en 85, en 125, j'avais fait aussi ma première année de mondial avec la Yam et c'est vrai que j'avais toujours eu des bonnes sensations sur cette moto donc j'ai découvert la 450 donc l'année dernière et c'est vrai que depuis je me régale vraiment, c'est une moto que j'apprécie et voilà c'est comme ça, c'est un feeling donc donc c'est c'est vraiment vraiment cool et voilà je suis dans l'équipe avec Serge Guidetti donc le team GSM Daffy Michelin. Donc aujourd'hui on est vraiment dans une dynamique de continuité, ça se passe très très bien avec tous les partenaires Daffy, Michelin, Yamaha, l'ensemble des partenaires nous suivront pour l'année prochaine. Maxime c'était vraiment pour moi en tout cas un choix prioritaire par rapport au fait qu'il était champion de France élite et l'adaptation à la moto a tout de suite été fantastique donc Maxime est dans une logique de continuité avec nous et nous c'est exactement pareil. Xavier aujourd'hui a intégré le team pour rester avec des fonctions de responsable sportif donc il s'occupe notamment des pilotes pro mais aussi des pilotes support donc on va énormément développer ce côté là notamment par rapport à l'avenir avec des juniors, des 85 et éventuellement des chemins d'Europe et puis Thomas Ramet pareil l'adaptation à la moto a été vraiment fantastique mise en relation avec Didier Rochette qui gère l'ensemble de ses programmes sportifs donc il y a une super dynamique vraiment beaucoup d'énergie tout le monde est content donc on attend impatiemment que cette saison se passe et surtout de pouvoir enchaîner avec des plus belles saisons. La pression dans tous les cas on l'a toujours un peu parce que voilà on est là pour gagner donc le fait d'avoir le numéro 1 c'est quelque chose que j'ai eu l'année dernière donc maintenant c'est top c'est une petite on va dire c'est un petit truc supplémentaire qui fait que justement on peut aller au bout de soi-même et voilà on est on sait qu'on est numéro un donc faut tout donner et voilà donc non prêt pour ces trois courses vraiment j'avais hâte de reprendre parce que voilà on s'est entraîné on a dû s'arrêter on a repris l'entraînement dur et donc voilà donc là faut vraiment qu'il y ait des courses pour voilà faut on a besoin de ça donc donc non c'est cool de pouvoir refaire ces trois courses et non est prêt et vraiment prêt à procéder et voilà non avec xavier c'est vrai que voilà c'est top de pouvoir rouler avec lui de s'entraîner voilà il il a encore une bonne vitesse donc à l'entraînement c'est bien ça me pousse voilà Serge il est à bloc aussi il y a Didier Rochette qui a fait des petites journées aussi avec nous de roulage moi j'ai mon entraîneur François aussi Tradier qui me suit toujours donc on est vraiment une une équipe et et tout le monde voilà communique et voilà il y a une je pense il y a une relation aussi de confiance voilà ils savent que que qu'on fait le travail donc derrière Serge il est à bloc voilà quand on demande quelque chose en général on l'a donc c'est important et il y a aussi en taux le mécano donc vraiment une bonne ambiance et voilà on a bien bossé donc je pense que ce week-end va falloir vraiment je pense et ouais prendre du plaisir et on va dire profiter voilà de la course quoi comme on a été longtemps chez soi rien faire je pense on va vraiment profiter et voilà tout donner profiter voilà c'est ça va être le but du week-end